Françoise, le gouvernement Charest organise des consultations pré-budgétaires et nous convient à participer à ça. Le problème avec ça, pour moi, c'est que ça a l'air arrangé avec le gars des vues, comme si les conclusions étaient déjà pour le gouvernement toutes tirées d'avance. Moi, je suis d'accord avec toi. Écoute, ils ont mis sur ce comité-là d'abord que des gars, deuxièmement, tous économistes de centre-droite jusqu'à la droite, donc certains qui prônent une réduction de la taille de l'État, puis ils sont tous d'accord pour augmenter les tarifs. Ils n'ont rien d'autre à nous dire. Ce n'est pas sérieux, là? Oui, le pire, c'est que le message du gouvernement, c'est quoi? C'est que le gouvernement Charest est à l'écoute de la population. Or, moi, ce que j'entends depuis des mois à l'Assemblée nationale dans le discours, c'est qu'on n'a pas les moyens, que les caisses de l'État sont vides, qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour assurer de bons services publics, qu'en fait, finalement, que si on veut régler ces choses-là, c'est toujours la même chose, c'est au monde ordinaire à serrer la ceinture. Pourtant, le gouvernement Charest ne semblait pas très indisposé l'automne dernier de savoir que le kilomètre de route construite au Québec coûtait 35 % plus cher à cause de toute la corruption dans l'octroi des contrats publics. Puis c'est ça qui enrage les gens, en fait. C'est qu'ils savent qu'il y a eu de la corruption, de l'argent mal dépensé, puis ils sont inquiets pour leurs services publics. Les gens le savent bien que c'est important, les services publics. La santé, l'éducation, l'aide aux familles, la protection de la jeunesse, tout ça, c'est super important. C'est important pour tout le monde, puis c'est important en particulier pour les femmes. Il faut quand même le dire, 75 % des travailleuses du secteur public, ce sont des femmes. 75 % des usagères, des gens qui sont responsables, si tu veux, de familles, de gens à aider, tout ça, c'est encore des femmes. Elles sont donc très inquiètes de l'avenir des services publics. C'est bien vrai. En fait, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que les gouvernements, que ce soit un gouvernement libéral ou que ce soit le gouvernement péquiste qui l'a précédé, n'ont pas le courage de régler la question des finances publiques en mettant tout le monde en contribution. Donc, on les a vus, soit à répétition, taper toujours sur le même monde, taxer le monde ordinaire, augmenter le coût des tarifs et des services pour les gens ordinaires ou les taxes, ou de l'autre côté, les couper, les couper, les couper. Avec les gouvernements, finalement, qu'ils soient péquistes ou libéraux, c'est toujours au même monde de payer, c'est-à-dire les gens ordinaires, mais moi, je comprends très bien la réaction des gens de la population, surtout de la classe moyenne, qui dit non à la hausse des tarifs d'électricité, qui dit non à la hausse des tarifs des CPE, qui ne veut pas voir ses taxes augmenter. Et je les comprends aussi que la classe moyenne ne veuille pas être les seuls à payer plus d'impôts. Donc, en accord avec ça, ce qu'on doit répéter au gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de richesses qui sont concentrées dans la main de ceux qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars, par toutes ces élites économiques qui contrôlent nos richesses. Donc, en fait, là où il faut aller chercher l'argent, c'est chez ceux et celles qui n'ont pas contribué jusqu'à date, justement, à l'impôt suffisamment. Donc, de leur dire, là, maintenant, c'est le temps pour vous de contribuer votre juste part. Et de serrer, eux, un petit peu la ceinture, dans le fond, tu vois. Et moi, je pense qu'à Québec solidaire, on a des foutues bonnes propositions qui touchent aussi bien, comme tu viens de dire, de l'impôt, mais là, pour les contribuables, à vraiment un revenu très, très élevé. Mais les entreprises, les grandes entreprises, les banques, les minières, les compagnies d'assurance, les redevances sur l'eau, la lutte à l'évasion fiscale pour tous ces PDG d'entreprises, moi, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut aller. Probablement. Donc, si on veut y aller, à mon avis, il faut vraiment une véritable campagne politique pour mobiliser la population, de faire en sorte que notre population, les gens qui oeuvrent dans différents domaines, saisissent cette opportunité, puis eux aussi participent à cette, je dirais, à cette innovation en matière sociale et politique, de voir à d'autres solutions qu'il est éternelle solution qui tape toujours sur la classe moyenne, sur le monde ordinaire. Alors, comme tu sais, on l'a fait, cette campagne. Et un des aspects, c'est que très bientôt, moi, je pars, je vais faire le tour de plusieurs régions du Québec. Je veux vraiment aller à la rencontre des gens, apporter les idées de Québec solidaire, mais entendre les idées des gens aussi. Parce que je sais que dans la population, il y en a plein d'idées pour savoir comment sortir de cette crise, comment donner de l'argent à l'État, comment s'assurer des services publics. Donc, en fait, ça, c'est une excellente idée. La bonne idée dans tout ça, c'est qu'avec cette campagne-là, il faut que les grandes entreprises, les pétrolières, les compagnies d'assurance, les minières entendent le message qu'on va leur livrer. C'est que cette fois-ci, c'est à eux de se serrer la ceinture. Sous-titrage Société Radio-Canada